Chagall s'installe définitivement en France à la fin des années 1940 après un exil de plusieurs années aux États-Unis. A cette période, il est déjà reconnu de manière internationale et il reçoit de nombreuses commandes. C'est le cas ici avec le thème du cirque et les deux toiles, le cirque bleu et la danse, qui vont lui être commandés par un théâtre londonien, le Watergate Theater, qui va lui demander de créer des décors pour le théâtre. Chagall va réaliser cette commande au tout début des années 1950 et finalement le commanditaire va abandonner ce projet permettant à Chagall de récupérer ces toiles qu'on découvre ici et qu'il va garder avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Donc elle traite d'un thème que Chagall connaît bien, qui est le cirque, qui est traité là de deux manières différentes. On a un côté plus solaire et un côté lunaire dans lequel l'artiste met en scène des personnages, la tête en bas, des trapézistes, des acrobates, des danseurs et des musiciens qui sont aussi inhérents à sa culture juive et à sa culture russe également. Et le cirque est très important pour lui puisque les cirques étaient très attendus dans sa ville natale, notamment à Vitebsk. Et les personnages du cirque, migrants qui vont comme ça de ville en ville, lui ressemblent aussi finalement un petit peu et lui plaisent particulièrement.